Le Seigneur a béni l'église de Côte d'Ivoire avec un nouveau site, le terrain d'Atiékoa, un terrain d'une superficie de 14,97 hectares située à 17 km d'Abidjan. Une grande bénédiction qui vient répondre de manière pertinente aux besoins de contenance de l'explosion des effectifs que l'église de Côte d'Ivoire a connue ces derniers années. Ces images sont celles du dernier jour de la 11e édition de la traditionnelle croisade annuelle pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la CMCI Côte d'Ivoire. Pour une enceinte conçue pour accueillir un maximum de 4 000 personnes, ce sont plus de 11 000 personnes qui ont pris d'assaut le siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Le hall principal de ce siège étant plein à craquer, tous les alentours du site jusqu'aux abords de la route étaient occupés par les participants. Une journée qui a de manière criade mis en évidence les limites de ce hall principal. Un jour qui a symboliquement traduit la nécessité pour l'église d'Abidjan et pour toute l'église de Côte d'Ivoire de poser des passes supplémentaires pour l'acquisition d'un site pouvant contenir l'explosion des effectifs que l'église a expérimenté ces dernières années. Comptant environ 4 000 membres en 2014, date d'ouverture du siège d'Adjame Liberté, l'église d'Abidjan compte aujourd'hui plus de 18 000 disciples, sans compter les près de 60 000 frais que l'oeuvre compte au niveau national. La nécessité d'un site pouvant contenir cette croissance s'imposait donc, comme nous l'explique le frère Isidon Coadio, responsable des projets de construction de l'église. A Adjame, notre site, comme je l'ai dit, fait 2 590 m². A l'époque, on était autour de 4 000 membres. Aujourd'hui, quand je parle un peu, je vais un peu en arrière en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en plus de 18 000 habitants. Donc déjà, le site même d'Adjame est dépassé. Sans oublier le fait que le temple qui a été construit est prévu pour environ 3 à 4 000 personnes assises. Donc déjà, la capacité du site même, sans parler de la capacité du temple. Si le site même est dépassé, et que le site même est également dépassé. Donc, ça ne peut que constituer un siège en tant que tel. Donc, techniquement parlant, l'église ayant grandi, avec l'explosion des évatifs que nous avons, techniquement parlant, on a besoin d'un site plus grand que celui d'Adjame. 10 fois plus grand que celui d'Adjame. Et donc, je sais que l'église a aussi des projets, plusieurs projets où on aura beaucoup d'infrastructures à construire. Je ne peux pas rentrer dans les détails pour l'instant. Je vais juste me limiter aux cadres techniques. Et donc, techniquement, on a besoin d'un site plus grand. Et donc, c'est dans la recherche d'un tel site que l'église a lancé le projet de recherche. Il y avait donc de quoi à crier au Seigneur pour un nouveau site pouvant répondre à ce besoin de contenance de la croissance. Le collège des dirigeants s'est plusieurs fois réuni pour méditer sur ce fardeau. Et après des recherches actives, le tout étant renforcé par d'abondantes prières, le Dieu fidèle n'est pas resté indifférent aux cris de son peuple. Lui, le Père Céleste a répondu favorablement aux besoins de l'œuvre en Côte d'Ivoire relatif à un vaste site pouvant non seulement contenir l'explosion des effectifs pour les rencontres solennelles de l'église, mais surtout accueillir toutes les infrastructures à travers lesquelles l'église de Côte d'Ivoire mènera à bien sa part de responsabilité dans l'accomplissement de la vision globale de notre œuvre. Le Seigneur a béni l'église avec le site d'Athiekois. Le terrain d'une superficie de 14,97 hectares, situé dans le département d'Alepé, à 17 km d'Abidjan, eut une expression palpable de la fidélité de l'Éternel dans l'accompagnement de la croissance de son peuple de la CMCI Côte d'Ivoire. La CMCI Côte d'Ivoire a donc un site à la dimension des projets infrastructurels que le Seigneur lui a confiés. Depuis le 13 janvier dernier, les premiers travaux relatifs au décapage du site ont été menés et se poursuivent. Occasion pour le pasteur Boniface Bénier de consacrer le site au Seigneur, ainsi que les travaux qui doivent s'y effectuer. Nous allons prier que Dieu qui nous a créés, qui nous a donné ce site, nous bénisse avec les moyens pour commencer les travaux, pour les achever. Et les hommes qui se portent bien, qu'il n'y ait pas d'accident, qui ne tombent pas malades, qui se portent bien, que leurs familles se portent bien. Alléluia. Dans le vent nos mains, implorons la grâce de Dieu. Seigneur, notre Père. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est toi qui nous as donné ce site. C'est toi qui nous l'as. C'est pour que nous prions que tu bénisses les travaux qui vont se dérouler ici. Que ta bonne main soit sur toute l'équipe. Que l'Esprit de Dieu soit ici. Que le Ré de Jésus soit tes amis. C'est avec beaucoup de joie et d'action de grâce au Seigneur que l'Église accueille cette grande bénédiction que représente ce terrain. Le site de l'explosion. Le site du débordement. Comme nous le confie la sauf Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous servons un Dieu puissant. Hallelujah. A qui appartiennent les cieux et la terre. Et qui, de ce fait, a tout planifié avant même qu'on ne soit sur ce site-là. Il savait depuis la fondation du monde qu'on aurait besoin de ce site. Et l'un dans l'autre, en nous bénissant en effectif et en permettant qu'on ne puisse plus contenir un autre site à Djamie. Et en regardant même tous les efforts fournis pour acquérir un espace, un cadre où on pouvait se développer. Nous sommes dans la joie. Que c'est quelque chose qui est devenu une réalité. C'est une réalité de pouvoir regarder le site et ne pas voir la fin. Du coup, nous nous voyons chez nous en train d'aller d'explosion en explosion. C'est le site de l'explosion. Hallelujah. Le site de l'explosion. Du débordement à la dimension de Dieu lui-même. Voilà l'impression que vous avez. Et je suis sûre, sûre et certaine que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre va l'amener à l'accomplissement. Notons qu'après la consécration du site au Seigneur, le couple Meignet y tient chaque jour une marche de prière pour amener à l'existence toutes les infrastructures que doit contenir le site. Une initiative qui se renforce jour après jour par les marches de prière de plusieurs frères sur le site pour marquer la présence de l'Église dans la localité. C'est le quart des étudiants de la 20e édition de l'UMPJ qui s'est tenu du 10 au 14 février 2021. La joie est grande, amie les frères ! Alléluia, le Seigneur Dieu s'est manifesté ! Il nous a donné ce site d'Athécois et nous savons et nous croyons que d'ici la fin de cette année, nous allons rentrer en possession totale de notre site. Jésus, tu nous donnes hâte de foie ! Jésus, tu nous donnes hâte de foie ! Jésus, tu nous donnes à tes poids. Vers carré, nous le prenons en possession. Jésus, tu nous donnes à tes poids. Nous te disons, Messie, au Géomage. Nous te disons, Messie, au Géomage. Nous te disons, Messie, au Géomage. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu fais des espréhoades. C'est toi qui donnes les hommes qualifiés. Jésus, tu nous donnes à tes poids. Merci parce que tu as écrasé la tête du serpent. Au départ, nous nous donnais la victoire. Merci pour la force qui habite, même une force inhabituelle qui est descendue sur cette dernière équipe. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, il te dit gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Oh Seigneur, assois la tête. Assois la tête et tout ce que j'enferme. Assois la tête et tout ce que j'enferme. Assois la tête et tout ce que j'enferme. Et tout ce que j'enferme au nom de Jésus-Christ. Amen. Occasion au cours de laquelle le pasteur Ménier a partagé aux intercesseurs présents les prophéties du Frézac et les consignes du pasteur Théodore concernant l'œuvre en Côte d'Ivoire que ce site permettra d'accomplir. L'une des principales réalisations ici, c'est une salle, un hall de 25 000 places. Le Frézac avait dit que l'église d'Abidjan devait construire un hall de 25 000 places et que chaque dimanche, il y aura quatre cultes et chaque culte va rassembler 25 000 personnes. La vision du Frézac Théodore est que ce qu'il appelle les principaux départements ou alors les principales choses, les principales stations, c'est-à-dire que les principales étapes de notre marche soient transformées en institutions. Par exemple, le ministère des délivrances. Il faut qu'il y ait un bâtiment, il faut qu'il y ait une structure pour les délivrances. Il faut qu'il y ait un bâtiment, il faut qu'il y ait un bloc pastoral parce que le ministère pastoral de notre œuvre en Côte d'Ivoire a été primé, vous le savez, en 2002. Votre frère Boniface avait reçu le prix du meilleur pasteur de la communauté. Donc, le Frézac Théodore veut que je ne voyage pas trop, ça veut dire que pour lui, je dois rester en Côte d'Ivoire et les gens doivent venir voir ce que nous sommes en train de faire. Donc, les principaux étudiants de ce collège pastoral, c'est toute l'église. C'est pour cette raison qu'il faut une salle de 25 000 places, parce qu'il faut continuer la formation, l'édification, la conquête. Alors, les blocs pastoral, les dortoirs, les réfétoires, j'appelle ceci par prophétie, la cité pastorale. Après ce rappel de cette prophétie, le pasteur Bénin a conduit l'armée des intercesseurs à prophétiser sur le site. Nous sommes venus prophétiser par notre présence. Nous sommes venus prophétiser par les principaux sujets de prière. C'est-à-dire, les principaux sujets de prière sont des prophéties. Alléluia. Exemple. Levez vos mains. Disons, ô Dieu. Ô Dieu. Que ce lieu Qui doit abriter notre collège pastoral Qui doit abriter notre collège pastoral Sois sanctifié Sois sanctifié Séparé de tous les milieux impurs de la nation Séparé de tous les milieux impurs de la nation Et que ta gloire Et que ta gloire Qui resplendisse Qui resplendisse Que ce soit un lieu de résurrection des morts Un lieu de restauration à la vision divine. Un lieu de partition des cœurs de pasteurs. Un lieu de bénédiction. Un lieu aimé des saints. Un lieu où les nations viendront. Un lieu où les nations viendront touchés à ta sagesse. À tes miracles. Où l'ancien va se déverser sur le peuple. Un lieu de restauration. Un lieu qui écrase le péché. Un lieu de délivrance. Un lieu de connaissance de l'Éternel. Un lieu de consécration à l'Éternel. Un lieu de consécration à l'Éternel. Un lieu d'union des cœurs. Un lieu d'union des cœurs. D'amour fraternel. D'engagement sincère et radical. Un lieu de combat spirituel. Un lieu de combat spirituel. Un lieu de combat spirituel. Abritera ainsi le collège pastorale de l'œuvre mondiale. Un hall de 25 000 places. Et le quartier général de la CMC Côte d'Ivoire. comprenant une cité pastorale. Qui comprendra les sièges des différentes institutions et départements de notre ministère. Des réfertoires et des dortoirs. Atiekwa est un site qui s'inscrit donc au cœur de la vision de Dieu pour l'Église de Côte d'Ivoire. Qui en tant que base auxiliaire de l'œuvre mondiale. A reçu la tâche distincte d'œuvrer. Pour le développement de la qualité du ministère pastoral dans notre œuvre. Et la multiplication des méga-églises. C'est donc avec empressement que l'Église est en marche. Pour l'avènement à l'existence du collège pastoral de notre ministère. Qui devra ouvrir ses portes en novembre 2021. Avec les fous du pasteur Théodan Ondossé. Il est à noter que la 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Doit elle aussi se tenir sur le site d'Atiekwa du 1er juillet au 9 août 2021. Tous les saints sont ainsi invités à investir tout le meilleur. Pour participer à la mise en œuvre de tous les projets rattachés à ce site. A l'instar du peuple d'Israël qui a donné jusqu'à débordement pour la construction du tabernacle. L'Église est invitée à donner. Pour que toutes les attentes du Seigneur relatives au site d'Atiekwa viennent à l'existence. L'Église est invitée à donner. 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 Pour l'exécution des travaux sur notre site d'Atiekwa. Nous venons juste d'avoir une rencontre des frères du génie civil. Dans le cadre de l'acquisition des terrains dans lesquels l'Église s'est engagée. Et nous avons fait connaître aux frères que nous avons deux sites que nous sommes en train d'acheter. Il y a le site de Samo qui fait 10 états. Et le site d'Atiekwa sur la route d'Alepé qui fait 14 états, 97 à 30 centiares. Disons approximativement 15 hectares. Et nous voulons nous concentrer pour l'heure sur le site d'Atiekwa. Nous avons déjà commencé des travaux. Nous avons commencé des travaux de décapage. Et donc nous venons juste d'avoir une réunion avec le leader. Et c'est très ancien. Pour voir comment nous allons continuer les travaux, construire notre quartier général là-bas. Alors la rencontre d'aujourd'hui c'est déjà une prise de contact pour expliquer les projets, les réalisations, les infrastructures que nous allons faire là-bas à tous les frères. Et voir comment conjuguer nos intelligences, nos connaissances et former une équipe solide pour pouvoir réussir ces projets. Et donc certains frères ont répondu, des ingénieurs, des techniciens. Et nous avons échangé. On a beaucoup à faire là-bas. Et chacun a un rôle à jouer dans sa spécialité. Et donc nous attendons encore d'autres frères qui puissent venir nous aider. Puisque nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des techniciens. Nous avons besoin des maçons, des coffreurs, des ferrailleurs. En tout cas, tous ceux qui évoluent dans le domaine du génie civil. Nous avons besoin de toutes ces intelligences-là pour pouvoir travailler sur le site et reissir nos projets. Gloire au Seigneur pour les baisses allièles et aux liables qui seront disponibles et disposées pour mettre le terrain en valeur. Il est 6 heures 52 minutes le samedi 6 février 2021 lorsqu'à bord d'un quart climatisé, le pasteur Innocent Lombé, dirigeant principal de la zone spirituelle de Yopougon, accompagné de 36 dirigeants et co-ouvriers, prennent le départ pour une destination à la une des projets actuels de l'œuvre en Côte d'Ivoire, le site d'Athiekwa. Situé à plus de 37 km de la commune de Yopougon, ce village abritera le futur quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 14,97 hectares, telle une bénédiction divine, est l'accomplissement de la prophétie libérée par Dieu au travers du professeur Zakaria Stanifomom, fondateur de la CMCI sur l'œuvre en Côte d'Ivoire. Leur présence sur le site avait un but, faire une brèche de prière afin d'amener à l'existence les deux saints de Dieu, bâtir un joyau architectural sur le terrain dans les plus brefs délais, notamment un hall de 25 000 places, le collège pastoral destiné à l'accueil de plus de 5 000 pasteurs de la CMCI à travers le monde et l'hôtel des bergers pour ne citer que ceux-ci. De l'heure arrivée aux environs de 8 heures 37 minutes, le pasteur Innocent Lombé a donné sans transition les consignes pour mener à bien la prière. Ici, nous sommes sur notre site de près de 15 hectares à Cievoix. Alléluia ! Nous allons faire une marche de prière, un tour. La prière, c'est rendre grâce à Dieu pour ce terrain. Ensuite, tu pries que le Seigneur protège ce terrain qu'il nous a donné. Et tu pries que Dieu nous donne les moyens pour rapidement élever tout ce que Dieu a prévu qu'on élève sur ce site. Alléluia ! Amen ! Et tu pries pour protéger notre relation avec les riverains. Que le diable ne se débrouille pas, qu'il n'y ait pas d'opposition. Et pendant qu'on marche, tu pries seul en marchant. Tu pries seul, ce n'est pas de prier en groupe. Tu pries seul et on se suit, on s'en va. On va faire le tour, là où c'est possible de passer. Et puis, on va se retrouver ici. On va rendre grâce à Dieu. On va élever quelques yeux de prière et on s'en va. Le top départ est lancé. Bâton en main, la marche de prière peut à présent commencer. Avec ce temps clément qu'il faisait cette journée, la marche de prière a été faite sans difficulté. De retour, s'étant rassemblés au point de départ, le dirigeant a conduit sa vaillante équipe à élever d'autres sujets de prière à Dieu. Réjouis par ce que leurs yeux ont vu, ils ont fait un don spontané de 30 000 francs CFA. Les dirigeants, qui ne pouvaient pas cacher leur satisfaction, ont donné leurs impressions. Je suis le frère Okaï Moro, ancien de l'église d'Abidjan. Cette visite sur le site m'a émerveillé. Alléluia. Je suis très heureux d'avoir, je suis très heureux que mes yeux ont vu ce site. Pour moi, c'est un lieu qui va abriter notre catégénérale. Catégénérale qui ressemble au catégénéral Cameroun. Il faut dire que ma joie est immense. Je suis très heureux et vivement, je souhaite même que les travaux commencent. Alléluia. Faites mon cœur dans la joie et je suis heureux. Je prie que les moyens qu'il faut pour que ce site débute et s'achève, que le Seigneur pouvoie ses mains, que la main de Dieu intervienne et que les plans de l'ennemi contre nous pour nous empêcher d'évoluer soient détruits. J'ai fort espoir que le Seigneur est avec nous. Et quand le Seigneur commence quelque chose, il l'achève. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis la soeur et épouse de l'ancienne de l'église d'Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes venus en équipe sur notre site. Et nous sommes venus faire une marche de prière. Et vraiment, j'ai été béni par cette marche. J'ai regardé le site. En tout cas, le site est grand, vaste. Et je vois un peu le fardeau de la prière, de prier pour que nous ayons le moyen pour vraiment déposer l'édifice qu'il faut. Et que ce soit vraiment une grande bénédiction pour l'église et toute la nation. J'ai une grâce à Dieu qui a permis que je foule le sol de notre site. Nous en avons entendu parler. Aujourd'hui, j'ai vu. Et c'est une réalité. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est de permettre que l'acquisition soit effective. Et que toute la gloire est béni au Seigneur. Amen. En plus de l'équipe du pasteur Lombé, l'équipe des intercesseurs dirigée par la sœur Bernadette Traillé et représentée pour la circonstance par la sœur Agathe Mel a également déposé ses valises à Atiekwa pour la même cause. Nous sommes venus au nom de 20 personnes, les intercesseuses de l'église. Il y a 8 sœurs dirigées par la dirigeante Maman Traillé, Bernadette. Il y a 8 sœurs qui sont parties pour l'évangélisation dans le village à 3 km et distribuer les traités. Et nous sommes 12 ici et nous allons intercéder jusqu'à ce qu'elles reviennent nous trouver. Nous sommes venus posséder les lieux. Nous sommes venus crier au Seigneur pour que les travaux commencent et que ça se termine. Que Dieu ouvre la banque du ciel pour nous bénir avec les moyens, pour que nous puissions commencer vite ces travaux et les terminer. Nous sommes venus posséder tous les lieux et demander au Seigneur qu'il y ait des infractures tout autour de ces lieux. Notons que ces marches de prière sur le site d'Atiekwa ont été initiées par le couple Ménier qui chaque jour s'y rend pour accoucher dans la prière toutes les infrastructures qu'il doit abriter. L'église de Yopougon a donc obéi au modèle du couple pastoral. La prière étant le point de départ du succès de toute œuvre aux origines divines, le projet de construction sur le site d'Atiekwa est ainsi bien parti pour se réaliser dans les plus brefs délais. Sous-titrage ST' 501